Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, en Église, nous fêtons Saint Éric, ce qui nous donne l'occasion de prier pour notre archevêque, qui a Saint Éric, évidemment, comme Saint Patron, a prié pour lui, pour son ministère dans notre diocèse, mais aussi pour l'ensemble de l'Église de France, puisqu'il est le président de la Conférence des évêques de France. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, d'avoir fructifié tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vire, règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen. De l'Évangile selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai, d'auprès du Père, lui, l'Esprit des vérités qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi. Vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamant la parole de Dieu. Voilà ce que le pape Paul VI a écrit. C'est grâce à l'appui de l'Esprit-Saint que l'Église s'accroît. Il est l'âme de cette Église. C'est lui qui explique aux fidèles le sens profond de l'enseignement de Jésus et son mystère. Il est celui qui, aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots qu'il ne pourrait trouver seul, tout en prédisposant aussi l'âme de celui qui écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la bonne nouvelle et au règne annoncé. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans lui. Sans lui, la dialectique la plus convaincante et impuissante sur l'esprit des hommes. Sans lui, les schémas sociologiques ou psychologiques les plus élaborés se révèlent vides, dépourvus de valeur. Nous vivons dans l'Église à un moment privilégié de l'Esprit. On cherche partout à le connaître mieux, tel que l'Écriture le révèle. On est heureux de se mettre sous sa mouvance. On s'assemble autour de lui. On veut se laisser conduire par lui. Or, si l'Esprit de Dieu a une place éminente dans la vie de l'Église, c'est dans la mission évangélisatrice de celle-ci qu'il agit le plus. Ce n'est pas par hasard que le grand départ de l'évangélisation a eu lieu le matin de Pentecôte sous le souffle de l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son Roi. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. Danser à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et citards, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.